Ce matin, un tantinet frisqué, ils sont trois à pouvoir remporter le Tour de Bretagne du cinquantenaire. Maxime Kamm, Flavien Dassonville et Anders Scarcet. Ceux-là flattent le podium, mais il y a aussi les autres, ceux qui travaillent pour les costauds du vélo ou qui bossent pour apprendre et parfois ce n'est pas facile. N'est-ce pas, Maxime ? J'ai pris une belle chute la première étape, donc c'est vraiment pas facile. Tous les jours, j'en chie vraiment, mais bon, ils en rigolent un peu les copains parce que je suis un peu lanterne rouge, mais bon, je suis content d'être ici pour la dernière étape. Dans chaque équipe, il y a un capitaine de route. Chez Sojasun, il se nomme Julien Guay, heureux papa et bon chef de file. Les petits jeunes n'ont pas l'habitude. Cet jour de course, j'essaye de leur dire qu'il ne faut pas s'affoler. Donc voilà, j'essaye de leur apprendre et puis voilà, on a bien marché pour l'instant. On essaye de bien finir Fougère, c'est une course qui nous plaît, donc on verra. Allez, encore une petite dernière étape. Musclée, nerveuse, à consommer sans modération, 145 kilomètres pour un ultime espoir de bouleversement au classement général. Les enjeux sont énormes, les envies de victoire aussi. Le peloton s'étire sous les accélérations successives. Et là, vous êtes avec Alain Rioux. Un coup vient de partir, il rejoint dans un premier temps la tête du groupe. Il s'accroche pour enfin réussir à revenir sur l'italien Andrea Vandram. Et oui, Andrea Vandram, le futur vainqueur d'étape, qui va se retourner pour constater les dégâts. Cet échappé à 10 grossit de 18 unités pour finalement éclater par petits groupes. Et dans les boss avant Saint-Germain, il y en a partout. Jusque-là, Maxime Kamm parvient à maîtriser la situation en se glissant à l'avant de la course. Et c'est sur le circuit que tout va se jouer. Elie Gisbert, qui faisait partie d'un groupe de têtes, s'en va chercher et déposer nerveusement Alex Turin. Mais à l'arrière, Andrea Vandram en fait tout autant avec son petit groupe pour revenir accompagner Elie Gisbert dans la côte de la peintrie. Devant la course, Flavien Dassonville rogne le temps qui le sépare de Maxime Kamm. La victoire d'étape se joue donc entre Elie Gisbert, qui lance le sprint au 200 mètres. Loin, trop loin, il ne résiste pas au retour d'Andrea Vandram, vainqueur à Fougère. Au général, Maxime Kamm, à bout de force, laisse donc la victoire à Flavien Dassonville. Une minute neuf, c'était vraiment pas gagné parce que c'est quand même compliqué à aller rechercher, une minute neuf. Mais là, aujourd'hui, Maxime Kamm était peut-être un peu juste sur le final. Et quand j'ai vu qu'il commençait un peu à être en difficulté, je n'ai pas insisté à durcir deux tours d'affilée dans la grosse difficulté du circuit. Et ça a payé, c'était un pari gagnant, je suis super content. Merci d'avoir regardé cette vidéo !